C'est intéressant quand tu nous dis ta relation même pas aux technologies mais à la technique et à la question aussi du savoir-faire que les écoles d'art ont un petit peu éradiqué en réaction à l'académisme dans les années 60 où certains d'ailleurs parlent d'une prise de pouvoir des sociologues et aujourd'hui c'est certainement beaucoup plus nuancé. Il y a des enseignements aussi du code je pense en école d'art ou à l'université là où tu enseignes intervient régulièrement et c'est vrai que cette question du savoir-faire elle est intéressante aussi même dans ta manière d'aborder l'intelligence artificielle c'est-à-dire que tu l'abordes comme beaucoup d'artistes comme sujet comme sujet de ta réflexion mais tu l'abordes aussi en créant de l'algorithme en contrôlant de l'algorithme en donnant des contraintes des limites en offrant un territoire à la machine qui va continuer à créer. Quasiment sans toi certes t'as vraiment il y a des artistes qui font oeuvre dans l'usage d'autres dans la critique tu associes en général les deux. Oui c'est tout à fait exact je pense qu'il y a une branche en art assez prégnante en France qui est majoritaire dans les gens qui faisaient de l'art numérique qui ont qui maintenant développe plus un art critique des GAFA on va dire qui est un rapport uniquement critique à la domination en traitant des biais et finalement en appliquant artistiquement des études sociologiques dont Casselli etc. Et là c'est la continuation de la prise de pouvoir des sociologues sur l'art et aussi d'un rapport critique à la technique. Moi j'ai ce rapport bien sûr critique, c'est assez évident qu'il y a de la domination mais je pense que cette critique de la domination n'a aucun intérêt si en art, si elle n'investit pas en même temps un autre possible. C'est-à-dire si on ne propose pas de faire autre chose de l'intelligence artificielle, non pas nécessairement quelque chose de positif mais autre chose qui n'est pas instrumentale. Pourquoi ? Pour ne pas seulement réagir à la domination des GAFA etc. Parce que sinon c'est eux qui, c'est l'imaginaire du transhumanisme qui nous capte et même c'est ce qu'avaient bien vu les situationnistes, la critique fait partie de la domination. C'est le syndrome, ce que j'appelle le syndrome du t-shirt Che Guevara. Voilà, ça fait partie de la domination. Mais par contre c'est beaucoup plus troublant pour eux si nous faisons autre chose avec ça. Et donc c'est vrai que le projet matrice par rapport à ça, c'est vraiment le projet Terre seconde. C'est vraiment le projet Terre seconde. C'est-à-dire que c'est un projet qui utilise des réseaux récursifs de neurones réellement mais qui produit des choses qui n'auraient aucun usage ailleurs que dans une exposition et qui donc développe un récit tout à fait différent et qui n'est ni positif ni négatif. Et je trouve que le dépassement de ces petites sensations humaines, trop humaines, ça me fait du bien, ça me fait du mal. Je pense qu'on en a vraiment besoin maintenant parce que si on est enfermé là-dedans, ça va mal se passer. Alors ça, on l'avait vu notamment au Palais de Tokyo, c'était l'occasion du Prix Audi Talente. Ça c'était, il y avait je crois que c'était cinq artistes, trois pardon, qui avaient remporté le prix et tu avais ta zone avec de multiples formes, une œuvre pour de multiples formes dont on comprend d'ailleurs qu'elle peut être réorganisée de manière différente selon ses expositions. Mais je voulais revenir aussi sur le, quand tu disais je suis un ouvrier ou plutôt en étant mon propre patron, en même temps tu n'es absolument pas opposé à l'idée de collectif puisque tu étais l'un des membres ou le fondateur, on parlait tout à l'heure d'incident, pardon, on ne l'avait pas nommé. Je sais aussi qu'il t'arrive, même si tu aimes, j'ai presque envie de dire mettre les mains dans le cambouis puisque tu t'es allé tout à l'heure, je me fais mal aux mains comme un sculpteur. Je sais qu'il peut, oui pardon, ce matin tu as dû te taper avec un marteau. Je sais qu'il t'arrive aussi de collaborer avec des experts parce qu'on ne peut pas se limiter uniquement à ce qu'on sait faire et aussi tu ne refuses pas le duo. C'est-à-dire qu'il t'arrive régulièrement de faire des collaborations avec des artistes en collectif, en duo. Par exemple là il y a des, je sais que la dernière fois que je suis venu ici, il y a très peu de temps tu me parlais d'une œuvre en duo justement. Alors moi c'est vraiment une dimension de mon travail qui est liée à plein de choses que je vais peut-être essayer d'expliquer. Mais c'est le travail collectif ou le travail de collaboration. J'adore, j'adore travailler avec des gens, pas du tout pour les utiliser, j'avoue que je suis assez mal à l'aise par rapport à ça. Je préfère apprendre et savoir mal faire les choses pour être à la mesure de ce que je sais faire plutôt que d'utiliser quelqu'un qui sait faire des choses. Mais par contre travailler avec d'autres artistes, d'autres créateurs, etc., créateurs entre guillemets, ça pour moi c'est vraiment important. D'abord parce que c'est drôle, dans la vie c'est sympa d'être, et puis j'ai toujours pensé que c'était la plus belle des formes d'amitié. Quand on est amis avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on part en vacances ensemble mais ça en, mais il y a quelque chose qui nous relie, on ne sait pas quoi. Et on va décider de faire quelque chose ensemble, on le fait pour des raisons différentes, on le fait de façon différente, mais on a un objectif qu'on partage. Ça pour moi c'est une alternative politique. Je voudrais que ce soit comme ça au niveau de la société. Et alors d'où ça vient ? Ça vient de plein de choses, mais ça vient entre autres de mon adolescence. C'est que moi, toute ma formation artistique, elle vient de l'âge de 12 à 19 ans, où j'étais très très impliqué dans ce qui s'appelait à une époque le milieu alternatif. Les fanzines, les groupes, etc., les squats. Donc moi j'ai vraiment vécu dans ça de 12 à 19 ans, vraiment vraiment beaucoup quoi. Et même si ça recoupait plein de choses différentes. Et donc très très jeune, je suis parti de l'école en fait, moi j'ai déserté l'école, et j'ai fait des trucs avec des copains en fait, que ce soit des groupes de musique, que ce soit des fanzines, etc. Et j'ai gardé ce truc-là, d'adorer faire des choses avec des gens, des amis. Donc il y a, je ne sais pas, j'ai travaillé avec des musiciens comme Olivier Allary, qui a travaillé avec Stuin, Bjork, etc. Je travaille beaucoup avec Goliath Dièvre, qui est un ami designer-objet. Quelles que soient les disciplines où on est, c'est un moment où on est plus fort ensemble, dans notre agentivité. Et puis incident, c'est vrai que je suis un des fondateurs, il y avait au tout début Karine Derminer, Philippe Dabas, Christian Sommer, André Alterwein, mais c'est 94 d'incidents. Donc à mon avis, c'est la première plateforme de NetArt, en fin de compte en France. C'est tout de même une aventure qui a duré près de 10-15 ans, tout de même, et où on était seul ensemble. Et c'est un peu comme ici aussi, on est un peu seul ensemble. Et ça, j'aime bien, parce que chacun respecte sa singularité. Par exemple, j'ai travaillé avec d'autres artistes comme Rénald Rouen, qui était aussi un membre d'incidents. On a fait ensemble un système de réalité virtuelle, c'était en 2000. Et c'était génial comme travail, parce qu'on était très différents, et on était très solitaires dans ce qu'on faisait. Et on savait ce qu'on faisait ensemble. Et on savait que ni moi, ni lui, on aurait pu faire ça séparément. Voilà, c'est des belles histoires d'amour. Pour moi, c'est vraiment un truc qui m'émeut que les gens soient prêts à embarquer souvent, finalement, dans mes propositions. Alors, c'est intéressant d'évoquer ce rapport à la création avec d'autres. On se construit aussi au contact des autres. À mon tour, de citer Bourriot et de convoquer sa pensée radiquant sur le fait que les artistes se construisent aussi de leur déplacement dans l'espace, notamment les ateliers. En fait, là, tu es dans ton atelier, mais tu as aussi fait beaucoup d'ateliers en résidence, vraiment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et en d'autres endroits du monde que même, j'imagine, j'ignore. Ça, c'est aussi quelque chose pour toi qui est très important, c'est d'aller t'imprégner à un moment donné du lieu, des cultures, pour en général en sortir une œuvre ou une exposition. Tu ne repars pas comme un voleur et on sent que ça imprègne. Et en même temps, quand on en parle, j'ai l'impression qu'on parle d'une autre époque, je dois t'avouer. C'est-à-dire qu'avec ce qui est en train de se passer, ce changement d'époque lié à la pandémie, qui n'est pas un phénomène temporaire, mais qui, à mon avis, est un changement d'époque, de civilisation. Cette vie que j'ai menée, qui consistait pendant près de dix ans à passer plus de six mois dans l'année à l'étranger pour faire des résidences, avec un amour de ça. C'est-à-dire d'être exilé, de ne pas être chez moi, de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir de mon quotidien, parce que le quotidien, ça détruit deux choses. Ça détruit l'amour et ça détruit l'art en général. Et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de résidences. Et ça a été, tous les tournants de mon travail, c'est lié à des résidences qui étaient en même temps liées à des lieux particuliers, mais en même temps, moi, je n'étais pas nécessairement imprégné par l'histoire de ce lieu. C'était aussi être ailleurs, juste ne pas être chez moi et d'être un peu comme ça, déterritorialisé et puis de n'avoir plus que ça à faire et de ne plus avoir de papier administratif à remplir, de ne plus avoir tout cet espèce de bruit, de non-vie, de littérature grise, de dossier, tout ça, et de n'avoir que rien à faire, c'est-à-dire tout. Et c'était vraiment une ouverture des possibles. Et puis, le fait de non pas passer 15 jours dans un endroit, mais passer 6 mois, passer des mois, par exemple, ou assez longtemps, à Taïwan, au Japon, au Bangladesh, dans des lieux où on ne va pas faire du tourisme au Bangladesh, ça m'a permis, même politiquement, de faire évoluer vraiment mes points de vue sur plein de choses, c'est-à-dire de voir le monde, ce monde qui, je crois, a disparu et est en train de changer. Et puis, le fait de la marche, c'est-à-dire de voir le monde, c'est-à-dire de voir le monde, c'est-à-dire,